... Christine Delorme, est-ce que vous avez le sort des femmes entre vos mains? Oui, j'essaie de... mon but d'écrire mon livre, c'était de finalement aider les femmes à oser s'exprimer, à oser dévoiler des secrets gardés depuis longtemps. Ce n'est pas juste les femmes, j'ai les ados aussi là-dedans. Et puis les jeunes adultes, j'ai été allé chercher des témoignages de 38 femmes, entre 16 et 62 ans, qui vivent un événement difficile de leur vie et qui ont osé partager ce qu'ils ont vécu, comment elles s'en sont sorties et où elles s'en sont rendues aujourd'hui. Puis je partage aussi dans mon livre ma vie à moi, comment je m'en suis sortie en tant que mère monoparentale, suite à une paralysie au lit pendant une semaine, comment j'ai pris ma vie en main, comment j'ai repris le pouvoir sur ma vie. Et puis j'ai osé m'exprimer. C'est intéressant parce que vous parlez de force. Le titre de l'ouvrage le dit d'ailleurs, force des femmes, force du monde. La force intérieure et pas seulement physique. Non, c'est la force émotionnelle, mentale, le courage, la persévérance, la détermination. C'est tout ça ensemble qui fait que ça a fait le résultat de mon livre. C'était important d'aller chercher les témoignages des différents âges de la femme. Oui, parce que je parle dans mon livre, un des premiers chapitres est de l'enfance à l'adolescence, qui est tout ce qu'on vit étant enfant, ça nous suit. Ça peut même nous détruire à certains moments donnés si on ne fait rien pour régler notre passé. Puis comme je parle dans mon livre, il y a beaucoup de témoignages sur l'infidélité, la violence conjugale, l'abus sexuel. Après ça, je parle de la drogue, la boisson. Vous êtes tout à fait de votre temps parce que vous le savez comme moi, on parle et tous ceux qui nous écoutent le savent, on parle de culture du viol. C'est un sujet, bon, dans l'actualité présentement, vous tombez exactement dans le mille aussi parce que vous ne parlez pas nécessairement de la culture du viol, mais il y a un lien quand même à faire avec cette culture-là. Oui, tu vois, dans un des témoignages, c'est la dame qui partage qu'elle a été abusée sexuellement de ses trois frères, ensuite de son père adolescent, jeune adolescente. Ensuite, elle a eu le cancer du côlon, que ça a toujours suivi. Puis là, maintenant, elle a fait une dépression. C'est ça, tu sais, comme j'explique, elle a témoigné vraiment comment est-ce qu'elle a fait le pardon aussi au bout de tout ça, l'importance du pardon. Pas pardonner la personne parce qu'elle le mérite nécessairement, mais aussi pardonner pour se libérer soi-même et être capable d'avancer dans la vie. Puis dans mon livre, je donne les étapes du pardon et je donne les étapes, les actions concrètes que moi j'ai faites pour me sortir de le « oui, je n'ai pas eu l'abus sexuel », si vous voulez, tout ça, mais il y a quand même d'autres choses. Je suis la onzième d'une famille de 15 enfants. Donc, quelque part, j'ai le droit de m'exprimer, avoir une place dans la société, avoir… Tout ça, je trouve que ça m'a vraiment ralenti dans mon adolescente et ma vie d'adulte. C'est intéressant que vous parliez des blocages parce qu'on en parle peu dans l'actualité. Justement, on parle de la culture du viol, bon, il faut la dénoncer, etc., 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 les manifester, le crier, etc., mais sur un plan à la fois commun et sur un plan individuel, il y a tous ces blocages-là que l'on peut outrepasser pour avancer, finalement. Oui, c'est ça, les blocages, mais aussi faire face à toutes les peurs. Parce que dénoncer quelqu'un ou dénoncer quelque chose qu'on a vécu, c'est quoi les peurs cachées derrière tout ça? C'est les raisons pourquoi les gens n'osent pas. Les gens n'osent pas dire « OK, mais telle personne m'a battue » ou « telle personne m'a fait de la violence conjugale, moi j'ai essayé de me suicider ». Tu sais, comme les gens ne vont pas dire « moi j'ai essayé de me suicider » ou des choses comme ça, parce qu'il y a plein de peur. La peur du jugement, la peur de tout perdre ses amis, le regard qu'on a vis-à-vis nous-mêmes aussi. Oui, le regard vis-à-vis nous-mêmes, puis les peurs c'est énorme, c'est gros-là. Sous-titrage Société Radio-Canada